Solidarité encore avec les initiatives prises par un certain nombre d'entreprises qui veulent aider leurs salariés à faire garder leurs enfants. De plus en plus de sociétés créent leur propre crèche et proposent des horaires aménagés qui permettent aux parents de finir leur journée de travail. C'est un reportage d'Audrey Crespomara et Thierry Froissart. Leur vie a changé depuis un mois. La vie de ces salariés d'une très grande entreprise française a été révolutionnée avec cette crèche située à quelques mètres du bureau. En termes d'horaires c'est beaucoup plus sauf puisque c'est 8h-20h, ce qu'on ne retrouve absolument pas dans la crèche municipale. Donc on n'a pas couplé ce mode de garde par un autre système de babysitting derrière, ce qui était souvent le cas pour la nounou. Tout cela au même prix qu'une crèche municipale. Et les avantages pour la direction ne sont pas non plus négligeables. Des salariés moins soucieux, moins absents, cela jouerait dit-on sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Rien de ce qu'on fait n'est gratuit. Oui, le fait qu'il y ait une crèche, le fait qu'on s'attache sur tous les aspects à ce qu'il y a un bon confort de travail. Oui, ça a certainement une rentabilité. Oui, ils sont dans un contexte propice à une bonne efficacité. Et malgré cela, c'est toute une génération de patrons qu'il reste à convaincre. Pour seul exemple, cette crèche est la première à ouvrir ses portes à La Défense, ce quartier d'affaires près de Paris qui compte 150 000 salariés. Alors pour que les entreprises franchissent le pas, une société leur propose des crèches clés en main. Elles trouvent un local, le met aux normes, embauchent les auxiliaires de puériculture et gèrent la crèche au quotidien. Bref, cette société s'occupe de tout, de A à Z. Et pour les entreprises, la crèche devient un investissement. Dans le cadre de recrutement précisément, lors d'embauches, un salarié va préférer postuler pour une entreprise qui forcément va lui proposer aussi une solution de mode de garde. Pour accélérer le mouvement, l'État aide maintenant financièrement les entreprises. Résultat, dans trois ans, on nous promet 4000 nouvelles places dans des crèches privées et d'entreprises.